Je vous dis, je dirai tout avant, parce que je ferai tout après. Je vous remercie. Français Nicolas Sarkozy s'est quant à lui déplacé en personne en Libye. Première étape d'une tournée africaine, plusieurs accords de coopération ont été signés. La France pourrait notamment fournir à la Libye un réacteur nucléaire pour désaliniser l'eau de mer. Avec la libération des infirmières bulgares, le dernier contentieux diplomatique avec l'Europe est réglé. Les entreprises françaises déjà présentes comptent bien gagner de nouvelles parts de marché. En Libye, la France est présente grâce au pétrole et au gaz, mais reste le cinquième investisseur, loin derrière l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Sur un marché très concurrentiel, les entreprises françaises ont une carte à jouer dans deux domaines plutôt sensibles, le nucléaire civil et les avions de combat. L'entreprise Dassault va moderniser des mirages F1 libyens, mais la Libye voudrait surtout lui acheter une dizaine d'avions rafales. Les négociations ont débuté il y a six mois. Grâce à ces pétrodollars, la Libye peut financer de grands projets. Et le colonel Kadhafi veut absolument rattraper le retard pris par son pays pendant la période de l'embargo. Je vous remercie.